La Guyane entre terre et ciel, le titre d'une exposition qui se tient actuellement dans le nouvel espace culturel de l'Alliance française Caz Culture à l'avenue Léopold-Edère à Cayenne. L'auteur de cette exposition, le paître François Poitou, est originaire du nord de la France. Vanessa Porphyre et Claudiani l'ont rencontré. L'artiste est monteur, mais l'art est vérité. Cette citation de François Mouriac prend tout son sens avec les œuvres de François Poitou, où la photographie subtilement dissimulée dans la peinture révèle toute la beauté de son esthétique. Au départ, c'est vraiment la peinture qui m'intéresse. Mais on ne peut pas s'empêcher de prendre des photos et parfois de très bonnes photos. Et donc j'ai essayé de les intégrer dans mes carnets et puis de les faire disparaître. Parce que finalement, elles correspondent à mon point de départ. Et à partir de ces photos, j'extrapole, j'imagine et je redonne du mouvement, de la matière, de la lumière pour créer une émotion toute particulière. Donc c'est l'un, l'un est étroitement lié à l'autre. Sa source d'inspiration, la nature, la forêt amazonienne. Autre symbole de la Guyane, la fusée. Une fusée dessinée, imaginée, sublimée par François Poitou. En effet, les toiles ont été réalisées dans le nord de la France, à Tourcoing. Il a posé pour la première fois ses valises en Guyane, il y a seulement quelques jours. J'étais fasciné par cet événement du décollage. Je voulais essayer d'être à la hauteur de la puissance de l'événement. Et donc, en reliant ces différents visuels, en jouant sur des fonds très clairs, très foncés, à partir de visuels que je décale, que je prolonge. Et je retravaille avec une certaine gestuelle, de façon très spontanée, très rythmée, très rapide. Je pense que j'ai réussi à être un petit peu à la hauteur, j'espère, de cet événement. Après Mayotte, la Réunion, François Poitou et ses carnets de voyage nous transportent dans un monde imaginaire, avec sa Guyane, entre terre et ciel. J'ajoute que l'exposition est visible jusqu'à jeudi à Cayenne. Elle prendra ensuite la route de Kourou. J'ajoute également que François Poitou donnera une conférence gratuite demain soir sur le thème de l'art et l'altération. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi parmi les...